Hey yo les potos c'est Coco Terkelouco on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo pour savoir comment faire un bon site et comment un bon site j'affiche bien sûr un portfolio bon pour être plus exact mais je sais que le terme portfolio pas tout le monde le connaît donc c'est pour ça que j'appelle ça un site j'affiche et comment le gérer pour qu'il soit assez efficace donc avant toute chose avant d'éviter toutes les dramas tout ce qui peut s'ensuivre je n'ai pas fait un tuto pour savoir comment faire un bouton bad apatiti patata non je vais vous expliquer la théorie est un peu la pratique donc dans la description vous allez voir qu'il y aura un lien de l'exemple de site donc c'est mon site donc je vous invite à aller voir pour avoir un peu l'exemple comment je fais mes choses extra et euros suite de sites qui vont vous permettre de faire un site justement donc c'est string strikingly et qui n'est pas très connu et wix le plus connu donc voilà donc je vous invite vraiment à liker à partager la vidéo et à commenter commenter ce que commenter des tutos des idées tuto vous avez et pourquoi pas commenter commenter le lien du site que vous avez créé ou etc ça peut être sympa je sais pas si je pourrais mettre les liens bref du coup voilà c'est vraiment pas un tuto pour savoir comment faire un bouton donc ceux qui sont là pour ça je suis désolé mais c'est pas je préfère prévenir comme ça c'est comment faire un site gfx donc je vais vous expliquer comment vraiment le faire mais voilà c'est à vous après de gérer extra vous allez voir pour la suite de la vidéo du coup j'espère que la vidéo se passera bien n'hésitez pas à laisser un petit like bisous bisous et bonne vidéo alors sur ce je vais vous présenter deux sites donc stringing strikingly et wix donc wix tout le monde connaît oui c'est moi j'ai fait mon site par exemple sur string string king donc déjà tout d'abord pourquoi il faut faire un site vous allez avoir des commandes quelqu'un qui va arriver qui va vous dire ouais je peux voir ton travail etc quelqu'un tombe sur votre chaîne au lieu de faire en sorte qu'il regarde toutes vos vidéos pour voir votre création extra jamais un client fera ça il y en a la plupart qui vont regarder vos vidéos pouvoir mais sinon la plupart du temps le client va arriver sur la chaîne il va voir que c'est plat clean que c'est pas voilà comme ça et donc il va partir et ça c'est un client au moins pour vous donc le plus efficace pour vous ayez des commandes etc c'est d'avoir un site qui présente vos créations donc il faut qu'ils présentent voilà vous toutes vos offres donc soit des intros etc faut qu'ils soient plus professionnels possibles même voilà moi je suis un peu dans le temps des connades un peu débile mais voilà mon site reste un minimum professionnel il faut qu'il soit clair il faut qu'il soit précis il faut qu'il soit vraiment présentable donc moi pour mon site pour ma part je vous enverrai le lien dans la description donc tous ceux qui veulent un exemple de site je vois le lien sera dans la description allez le checker pour ceux qui n'ont jamais vu vous allez voir un peu l'exemple donc voilà mon site on tombe là dessus donc encore la dizaine etc mes prix donc je commence direct par mettre mes prix etc donc mes prix pour différentes offres plus voilà mes cours de gfx donc on voit que je fais des cours de gfx etc on me dit cours de gfx tu souhaites te perfectionner voilà une petite phrase c'est sympa me contacter en fait moi la particularité avec mon site c'est que j'ai rajouté des boutons sur le site donc des boutons qui sont très simples à rajouter vraiment c'est tout con c'est voilà vous faites ajouter une nouvelle section vous choisissez une section vous voulez ajouter par exemple la catégorie avec le bouton pour moi voilà il ya des boutons vous mettez votre phrase etc et ça s'affiche comme ça et en fait moi je les lis en fait avec des liens google formes donc c'est à vous de voir c'est très que c'est tout con vous créez un formulaire sur google forms vous prenez le lien et après le lien vous le mettez dans le bouton contacter donc par exemple ici là dans le truc contacter voilà il ya un lien donc je l'ai mis sur le lien et en fait j'ai fait enregistrer sur le texte j'ai décidé d'écrire me contacter donc ça comme ça ça s'affiche ici me contacter donc si vous voulez voir commander etc vous mettez vous écrivez commander vous mettez le lien dans lequel vous voulez que ça soit ça se dirige et moi ça dirige là dessus et après ils n'ont plus qu'à commander pour mais sinon il ya plein de suite parce que ce signe ce genre de site propose aussi des sites spécialisés dans les boutiques donc à vous de voir bref il faut que ça soit vraiment clair donc vous présentez vos offres donc moi mais mes cours par exemple et sinon voilà mes produits miniatures avec toutes les miniatures qui a sûrement le côté mais bannières avec les bannières mais wallpapers les wallpapers etc etc ça c'est très important pour qu'ils soient efficaces le site il faut impérativement l'actualiser donc si vous avez une nouvelle commande il faut vraiment la mettre sinon vous allez vous retrouver avec d'anciennes commandes dans scène produits qui date de très à la date très longtemps ça c'est par exemple ça vous voyez ça c'est quelque chose que j'ai fait il ya un an encore et qui 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 peut rester sur ce site mais bon qui n'a pas franchement grand chose à ça fait vraiment très longtemps qu'elle est et rajouter d'autres images pardon pour la coupure j'ai eu un petit souci sur ce voilà donc comment comment faire donc voilà pourquoi pour faire un site comme ça donc c'est très important il faut voilà vous débrouillez vraiment c'est très important dont vous allez voir regardez vous créez en fait vous allez vous connecter sur le site de faire par exemple créer un nouveau site à partir de créer un nouveau site ça va vous proposer des thèmes de site donc c'est tout quand vraiment vous choisissez un thème donc celui-là commencez à éditer et voilà et en fait cliquez sur commencez à éditer et là tout part vous changez votre logo édité voilà ajoutez un lien enregistré si vous remplacez une image vous glissez une autre image voilà vous vous mettez le texte que vous voulez voilà regardez corlide le meilleur up corlide le meilleur voilà vous faites après par exemple voilà vous faites un aperçu du site et voilà c'est tout convent vous faites l'aperçu du site voilà corlide le meilleur ça s'affichera comme ça vous mettez le site que vous voulez mais c'est très important d'avoir un site il faut pas répéter toutes les choses il faut qu'il faut qu'il y en ait pas trop mais pas 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 ni ni pas assez en fait il faut qu'il y en ait vraiment ce qu'il faut donc vraiment présenter les offres vous pouvez mettre aussi important les réseaux sociaux qui sont à la fin donc voilà j'ai mis des petites icônes moi vous mettez les images que vous voulez les petites icônes qui m'emmènent sur tous les réseaux sociaux en parlant des réseaux sociaux n'hésitez vraiment pas à me contacter sur les trois youtube si vous êtes dessus voilà mais surtout snapchat et twitter très important donc voilà donc après voilà présenter vos prix c'est très important c'est ce qu'un client veut savoir c'est les prix et le travail et voilà impérativement mettre les réseaux sociaux pour qu'ils puissent vous contacter en privé moi j'ai pas payé vous pouvez payer plusieurs plusieurs fois par mois 8 euros par mois pour avoir votre propre adresse et votre propre url pardon bon après ça c'est pas forcément un souci vous mettez le lien de votre site dans la description et voilà sinon pour ça aussi il ya un autre site c'est wix donc c'est exactement le même style voilà donc voilà je suis en train de faire un site voilà j'ai commencé l'été pour vous montrer voilà accueil voilà vous décidez de ce que vous voulez mettre donc nouveautés vous mettez bannières par exemple voilà c'est vraiment tout con tous ceux tous ceux voilà tous ceux qui pensaient que j'allais vraiment faire un site pour qu'on m'expliquer non parce que moi je veux vraiment que mes vidéos se rapproche de 2 du gfx donc si je vous montre vraiment comment faire ça se rapproche plus du tout gfx là je vous ai présenté deux sites les sites seront dans la description donc je vous amène tout de suite à aller les voir voilà aller voir les signes donc stringy et stringy je sais pas comment lire et wix donc voilà allez les voir ils seront dans la description checker mon site pour voir un petit peu l'exemple de ce que je fais etc donc je vous mettrai aussi un exemple de mon site et voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à laisser un petit commentaire à dire des avis et des idées de tuto que vous voulez avoir sur ce j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes passé de bonnes fins de vacances et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo il dit pas mettre la petite cloche à laisser un like et à vous abonner sur les réseaux sociaux bisous bisous les poteaux c'était coco